bonjour bienvenue à tous et à toutes à cette présentation de easy to pilot version v8 plus bonjour à tous bonjour thomas bonjour merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui c'est un grand moment puisque nous avons le plaisir de vous présenter cette toute nouvelle évolution du logiciel easy to pilot v8 alors pourquoi easy to pilot v8 plus parce qu'elle va vous en donner plus c'était facile mais effectivement cette version cette nouvelle évolution nous avons travaillé depuis de longs mois et nous voulions vous offrir une évolution du logiciel easy to pilot un enrichissement de ses fonctionnalités une amélioration de son ergonomie une ergonomie plus moderne dans l'air du temps pour que ce soit plus agréable pour l'utiliser pour ce soit plus rapide et pour ce soit plus responsif et surtout pour que ça réponde encore mieux aux besoins du marché actuel à la conjoncture et aux évolutions du marché actuel alors thomas quels sont les nouveautés de cette version de lui plus alors pour reprendre ce que tu disais philippe dans les grandes lignes nous avons analysé en fait nos clients vos besoins en termes d'amélioration d'utilisation d'outils et nous avons finalement surtout produit une grosse refonte graphique de la solution logiciel de v8 en repensant en fait les écrans pour vous permettre de gagner quelques clics ici et là et pour l'optimiser votre votre navigation et votre utilisation au sein du système vous avez découvert en fait d'instant on a retravaillé les écrans et la navigation et puis on a profité pendant qu'on était dans les travaux finalement pour rajouter la touche fonctionnelle avec certaines belles surprises qu'on va vous montrer maintenant alors comment vous allez faire pour recevoir cette nouvelle version c'est très simple comme c'est une évolution il n'y a pas de changement et pas de rupture il n'y a pas de changement structurel donc vous serez mis à jour de façon complètement automatique tous ensemble il n'y aura pas de possibilité de revenir sur l'ancienne mais là vous verrez que la migration est très simple c'est pas une migration c'est juste une évolution graphique et fonctionnelle alors thomas quand est-ce que nos clients vont pouvoir enfin recevoir peut-être plus alors à question qui fâche réponses qui plaisent puisqu'ici en fait on va être sur une mise en production très très proche je parle ici du 28 septembre la semaine prochaine nous allons déployer cette nouvelle version chez l'ensemble de nos clients et alors ça va alors t'es combien à nos clients un budget qu'on peut qualifier tout à fait acceptable puisqu'il sera environ de zéro donc c'est totalement transparent financièrement pour pour nos clients comme comme toujours lorsque nous avons fait évoluer la solution easy to pilot pour tous les clients qui possèdent la licence d'outils et bien les coûts d'évolution sont absorbés par notre structure et donc un zéro budget magnifique merci je pense que c'est le moment de vous présenter cette nouvelle version easy to pilot des 8 plus alors cette nouvelle version passe déjà par un nouvel écran de connexion donc on le voit ici on a complètement changé la présentation on est sur quelque chose de très moderne très nouveau vous retrouvez bien vos cases de saisie logique passe comme avant identifié à votre place et puis une vidéo locale du luxembourg que l'on fera évoluer en fonction des saisons alors pour les réseaux les grosses agences qui le souhaitent ont peu sur mesure venir modifié vidéo si vous voulez intégrer votre propre contenu très important vous verrez apparaître évidemment ici sur cette partie basse de l'écran des annonces pour nos différents webinaires qui sont tous gratuits bien évidemment n'hésitez pas à cliquer dessus parce qu'en fait on produit énormément de formations en ligne toujours gratuites on en fait au moins une par mois une on va en parler début octobre venez regarder parce que c'est des formations courtes qu'on essaie de faire 30 minutes 40 maximum toujours le matin elles sont évidemment enregistrées et republiées sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne youtube mais en tout cas quand vous voyez ici une petite publicité c'est pas pour vendre quelque chose c'est au contraire pour vous inviter à venir découvrir de nouvelles choses que l'on vous a livré voilà sans plus attendre on va se connecter au logiciel donc comme avant je tape mon login et mon mot de passe vous n'avez pas de changement d'identifiant et de mot de passe et donc vous pouvez directement arriver sur cette nouvelle page d'accueil donc vous pouvez voir que graphiquement ça a totalement changé on est vraiment sur une présentation beaucoup plus moderne beaucoup plus dynamique et on est très content de pouvoir apporter ça donc premier grand changement le menu n'est plus en haut mais il est à côté de thomas donc il est maintenant mis sur la gauche on a essayé de travailler aussi l'optimisation de vos écrans donc le menu désormais il est rétractable donc vous pouvez choisir de le réduire de travailler sur un menu simplifié ou de rester sur un menu de grande taille de cette façon vous optimisez la place sur vos écrans on vous a mis en haut des outils tout à fait de nouveau et qui correspond justement à l'évolution du marché alors vous avez toujours votre contrôle de diffusion sur les portails comme avant mais surtout ce qui est totalement nouveau c'est que vous avez votre compte rendu de visite on vous invite maintenant si vous le souhaitez à saisir pour les visites les plus importantes de voir profiter les visites des simples compte rendu de quelques mots et vous retrouvez ici l'ensemble de vos compte rendu les compte rendu que vous devez faire et ça vous permet ensuite d'aller expliquer à un propriétaire pourquoi potentiellement son appartement sa maison mais un peu de temps à se vendre le marché change la augmentation des taux il ya plein de choses qui viennent interagir et donc il faut que vous puissiez avoir des outils pour expliquer le travail que vous faites et et pourquoi potentiellement la maison après d'être un peu trop aidé le savent pas vous avez aussi la vue sur les derniers prospects donc les derniers qui ont été rentrés ou qui sont arrivés à travers l'hypobac et puis aussi une nouveauté des relances donc on a un système de relance automatique sur des dates prédéfinies alors qu'est-ce que vous avez comme pense des dates de fin de bail des dates de fin de mandat mais également plus important pour moi c'est les échéances de conditions suspensives donc vous pouvez grâce à ces relances demandé au logiciel de vous afficher tous les compromis en cours pour lesquels il ya des conditions suspensives qui arrivent à échéance sur lesquels il faut soit recevoir du de l'acheteur un accord bancaire ou malheureusement un refus ou soit relancé l'acheteur ou négocier avec le vendeur une prolongation de cette condition suspensives on a toujours ici vos derniers mandats qui ont été rentrés vos dernières annonces en tête qui sont publiés alors plus cette présentation qu'on a bien amélioré nous avons travaillé la partie agenda maintenant vos rendez vous sont bien plus visibles qu'avant complètement intégré dans la dans la page d'accueil c'est beaucoup plus clair et puis sur le bas de nouveaux outils du journal transactionnel donc on va vous afficher effectivement vos nouveaux compromis qui apparaissent pour les nouveaux les heures et puis du journal d'activité avec les modifications de prix alors peut-être les baisses de prix on anticipe potentiellement des légères baisses de prix sur le marché ça vous permettra de suivre les baisses de prix et quand vous êtes dans une grosse agence à plusieurs controverses de savoir que tel ou tel objet a une légère baisse de republier de recommuniquer auprès d'acheteurs potentiels en disant maintien pour information la maison a baissé de x milliers d'euros sera très intéressant d'avoir d'avoir celui et puis toujours les boutons de création rapide qui sont donc ici en bas à droite avec la création rapide d'un client d'un bien ou d'un rendez vous le but étant que vous puissiez effectivement très facilement venir d'un clic créer de nouveaux objets voilà alors un élément très important qui a été demandé par beaucoup de clients qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain vous rencontrez à vous écoutez c'est un moteur de recherche direct donc qui a été intégré ici en haut à gauche un peu dans la logique google et je n'ai plus besoin de cliquer sur la petite loupe ici pour faire mes recherches je tape directement le nom du propriétaire une partie du nom l'adresse email le numéro de téléphone l'adresse du bien enfin à peu près n'importe quoi et ça va chercher partout dans le logiciel et ça vous donne de mes résultats ce nouveau design c'est ce graphisme utilise de nouvelles technologies donc la partie responsif design s'est améliorée l'outil est encore plus facile à utiliser sur un téléphone portable sur un smartphone il ya un vrai devenu maintenant qui apparaît en bas comme sur une app d'ailleurs donc il facile vraiment l'utilisation d'aller vite parler de plus sur votre smartphone quand vous êtes en mobilité voilà et puis effectivement on a un jeu de couleurs donc on verra dans l'utilisation sur le sur le menu à gauche vous avez pour chaque grand grande partie du menu une couleur spécifique ce jeu de couleurs se retrouve pour faciliter en fait l'argonomie pour faciliter l'utilisation du logiciel voilà on va passer maintenant en plein écran pour que vous puissiez le voir encore mieux et thomas va pouvoir nous présenter les listings voilà maintenant vous voyez normalement parfait l'écran de façon impeccable et on va pouvoir vous montrer un exemple de listing c'est parfait donc merci donc on visualise ici pour exemple le listing des biens en vente mais ce que je vais dire se transpose pour l'ensemble des listings du logiciel que ce soit pour vos propriétaires ou bien vos projets alors dans le travail d'analyse que nous avons fait avec les agences avec nous nous avons souhaité aussi conserver ce qui fonctionne ce qui est ce qui est agréable à l'utilisation et ce listing en fait partie la façon dont il est structuré la façon dont il est modulable n'a pas changé c'est à dire que vous avez toujours la même logique de présentation de la donnée par contre on a cherché à gagner de la place et à gagner du clic je vais y revenir dans quelques instants simplement pour la petite parenthèse nombreux d'entre vous ont personnalisé leur listing puisque vous le savez peut-être pas dans la rubrique configuration du logiciel vous pouvez retravailler la façon dont les données sont affichées au listing de biens pour le listing de clients et vous pouvez choisir les colonnes l'ordre des colonnes la façon dont elles sont présentées et surtout dont elles sont exportées puisque vous disposez d'un bouton export en bas à gauche ça tout ce que vous avez paramétré aujourd'hui sur l'année vite reste conservé sur l'année tous les paramètres spécifiques chez chacun des clients ne seront pas à refaire lors de la négation alors maintenant si on regarde ce qui a changé première chose on avait pas mal de demandes sur le paix de pouvoir travailler sur toute la largeur de l'écran et qui l'a montré il ya quelques instants on a un menu des rubriques ici à gauche qui peut se rétracter et donc finalement ici on travaille sur la quasi totalité de la largeur de l'écran assez confortable pour un listing de demain ensuite dans les axes d'amélioration possible il y avait le moteur de recherche vous voyez en bas à droite que vous avez un menu de boutons cliquables qui reste fixe quelle que soit la navigation sur la sur la page dans la question et ce moteur de recherche cette fois-ci il vient en superposition de l'écran actif et il ne vient pas comme sur la version actuelle venir en pied et sur sur le champ de navigation enfin vous n'avez le petit bouton plus si vous permet de créer un nouveau bien et ça vous avez sûrement déjà constaté dans votre version actuelle nous avons conservé puisque les retours sont très bons cette fonctionnalité de saisie simplifiée de l'annonce donc ici vous allez déposer les données dont vous disposez au moment de la pré saisie si je peux permettre du bien et bien suivant vous avez six étapes et puis à la fin de la sixième étape ça va générer la création alors est-ce qu'on peut regarder une fiche en effet donc je disais que nous avons aussi conservé ce qui fonctionne bien donc nous n'avons pas métamorphosé l'affichage et la présentation des données dans une fiche pour la simple et bonne raison que les retours est positif donc on a évidemment conservé une évolution qu'on a fait assez récemment qui concerne la barre de synthèse que vous voyez en haut de l'écran et qui vous présente les informations principales du bien pour la petite information nous sommes en train de travailler sur une fiche prévu qui permettra de voir de façon plus complète avant même de rentrer dans le détail d'un lien directement depuis l'estime les informations principales mais au-delà de ça ici ce que nous avons fait c'est que nous avons retravaillé de couleur mais les onglets de saisie que nous avons à gauche qui à droite c'est un détail en plus d'importance vous avez des bonnes titres sur lesquels vous aviez avant une barre horizontale si on va simplement afficher une petite part verticale avec un rappel du code couleur en question parfait merci pour ces présentations alors un point très important qui a été demandé par beaucoup d'entre vous depuis de longues années c'est d'avoir des outils d'analyse de données vous stockez aujourd'hui des annonces de stocker des clients et des critères de recherche vous avez des délais pour la mise en vente des délais pour les visites et vous souhaitez un petit peu connaître comment le marché évolue au sein de votre propre agence et pouvoir donner aussi de l'information à vos vendeurs à vos propriétaires vendeurs en expliquant pourquoi la maison vaut tel ou tel prix et potentiellement ça prend un peu de temps donc il fallait qu'on vous construise un outil d'analyse on appelle ça un outil de reporting et donc nous avons conçu intégralement un tout nouvel outil de reporting on s'est pas contenté d'un simple tableau avec quelques élément et on a vraiment voulu faire un outil de reporting comme on peut voir dans des dans des vraies logicie de reporting ça a été intégralement conçu par nos équipes on n'a pas à se traiter ni acheter quoi que ce soit et donc vous avez maintenant en haut à gauche le menu statistique il fait apparaître vous le voyez apparaître à l'écran ce tout nouveau module de reporting qui se présente sous forme de gras donc c'est très visuel très agréable alors là dans notre présentation nous avons ici cinq indicateurs qui ont été paramétrés vous pouvez entrer autant que vous souhaitez nous avons développé dans les indicateurs presque une petite centaine d'éléments d'indication donc vous pouvez aller très finement sur vraiment la totalité des données si bien de vos biens de vos visites de vos actions que de vos prospects donc ça c'est vraiment extrêmement pratique et vous voyez qu'en plus de ça c'est une présentation qui est très agréable puisqu'elle était sous forme de courbe donc ce module est très très riche alors toi moi est ce que est ce que parmi ces exemples qu'on a mis avec le qu'on a oublié vous pourrez rajouter on est forcément intéressant ces exemples mais je vois le petit bouton plus en bas à droite et je résiste pas à l'envie de demander de finalement créer un indicateur sur par exemple la répartition des catégories de prospects ok donc on va regarder les catégories de prospects alors il suffit de créer de cliquer sur le petit bouton de choisir si on va regarder sur la partie vente ou sur la partie location le logiciel fait apparaître automatiquement tous les indicateurs qui sont disponibles vous voyez je parle d'une centaine qui en a énormément donc il ya sur les biens sur les actions vous avez fait sur vos contacts et sur vos signatures donc là comme on parle de prospects on va regarder les contacts on va regarder les prospects et on va demander de la répartition des prospects je peux mettre plusieurs indicateurs dans mon reportage pas limité à un seul évidemment là on va en mettre un seul ensuite on fait le bouton suivant donc tout fonctionne comme toujours maintenant par parcours d'idées un peu ce que nous développons aujourd'hui systématiquement fait appel à parcours d'idées je peux choisir si je veux une comparaison donc sur deux années glissantes par exemple sur l'année précédente sur l'année en cours ou même sur le mois en cours on va travailler sur l'année en cours et nous vous avons conçu six modèles de paris donc des courbes des histogrammes un schéma qui des ratios des progress bar ou un montant ou un total à nombre donc là on va choisir ici le schéma qui voilà on va lui et de façon complètement automatique je vois apparaître en bas à droite donc c'est le sixième indicateur que j'ai créé mes catégories de prospects je vois que j'ai sept prospects qui ont été saisis dans cette version de démonstration et puis je vois pour chacun en fait la répartition entre les prospects acquéreurs les prospects investisseurs par exemple et puis ceux qui n'ont pas de statut ça va me permettre de comprendre comment est constitué ma base de données comment est constitué mon stock de prospects et donc vous avez la possibilité de créer autant d'invigateurs que vous souhaitez alors ce module spécifique étant tellement riche nous allons justement produire un webinaire de présentation dans ce studio début octobre donc vous serez invité ça sera écrit sur la page d'écueil des logiciels venu suivre ce module parce qu'il est vraiment intéressant il va vraiment vous permettre d'aller loin dans l'analyse de vos données alors là aujourd'hui c'est une analyse globale sur votre agence ce qu'on ajoute d'ici la formation début octobre ce sera une analyse par commercial pour que vous puissiez aussi dans les grosses agences comparer les performances de chaque commerciaux et comprendre un petit peu quel est le travail qui est produit par chacun des commerciaux voilà une petite question mais sur ce module on peut imaginer que les clients le reçoivent finalement il y a déjà un certain nombre d'indicateurs qui sont paramétrés oui tout à fait c'est ça pourquoi vous obligez à créer vous même tous ces mêmes indicateurs nous allons vous fournir à peu près cela d'ailleurs nous allons fournir lors de la mise en prof le 28 septembre entre quatre et six indicateurs clés qui seront déjà paramétrés pour que vous n'ayez pas besoin de les faire vous même sinon ce serait effectivement une perte de temps merci pour cette très bonne question Thomas c'est quoi la suite et bien la suite c'est que si on s'attarde un petit peu sur la partie configuration on a un sujet pourrait s'apparenter à du détail mais finalement n'en est pas un parce qu'on a reçu beaucoup de demandes sur le sujet de petites agences ou bien de réseaux même finalement vous êtes beaucoup à vouloir vous approprier l'outil en termes d'identité visuelle et aujourd'hui on va plus loin parce que nous avions dans la version on va nous permettre de recalibrer vous paramétrer complètement le code couleur du logiciel donc ici on va vraiment travailler le volet corporate avec des styles prédéfinis que nous avons construit et nous allons continuer à enrichir mais aussi et surtout la possibilité on le voit plus bas de calibrer le code couleur sur chaque une des typologies d'information que ce soit sur les le menu des rubriques que ce soit sur un ensemble de données vous allez pouvoir appliquer votre propre code couleur on peut aller jusqu'à la personnalisation avec le code couleur précis de votre agence et finalement c'est confortable de pouvoir naviguer sur un outil qui est complètement adapté à votre logiciel ce qui est fait pour un utilisateur mais pour tout ça c'est commun à l'ensemble super merci thomas effectivement c'était très demandé cette partie là et on souhaite que vous puissiez vous attribuer vous approprier le logiciel que vous l'adaptiez au maximum à vos envies il ya beaucoup d'agences travaillent beaucoup dans communication externe c'est important la communication aussi en termes et donc c'est important que le corporate couleur sur le même clairement en externe qu'en interne on va revenir sur le dashboard pour un dernier point effectivement donc que je voulais absolument vous vous montrer c'est ici là hop là la possibilité avec la petite roue dentée qui est en bas à droite tout en bas à droite de l'écran vous avez la possibilité de modifier complètement la présentation du dashboard vous pouvez vraiment vous réapproprier même le dashboard avec cette petite roue dentée vous pouvez venir réduire la taille des blocs déplacer les blocs supprimer des blocs renommé les blocs créer de nouveaux blocs donc voyez je peux les déplacer comme ça puis le logiciel automatiquement va recalculer la présentation c'est un système hyper bien fait très facile à utiliser je peux vraiment venir faire ce que je veux sur sur ma présentation qui à la fin j'annule ou je valide je vais même pouvoir si je le souhaite ajouter de nouveaux blocs et puis aller choisir dans une liste ici de modules qu'on vous aura prédéfinie donc on a construit une dizaine douzaine de modules qui sont à votre disposition on en a ajouté d'autres le but aussi c'est que chaque agence et son propre dashboard et enlève les éléments qui n'intéressent pas mettre en évidence les éléments qui intéressent remettre en hauteur peut-être les éléments qui sont plus importants et donc ça c'était un point aussi très important c'est que ce dashboard il n'est pas simplement fonctionnel il est aussi totalement adaptable pour chaque agence pour que vous puissiez vraiment également vous réapproprier l'outil voilà donc on arrive au terme de la présentation de cette évolution vélite plus j'espère en tout cas qu'elle répond bien à vos besoins on avait encore quelques éléments qu'on voulait vous partagez voilà alors c'est quoi la suite thomas après cette v8 plus alors je pense que vous le savez maintenant chers clients on fait toujours attention à faire évoluer nos systèmes et ici sur l'aspect graphique et aussi sur l'aspect fonctionnel déjà avant de parler de la suite je reparlerai rapidement des derniers travaux qui ont été entrepris vous le savez ou peut-être pas vous avez peut-être raté certains de nos webinaires mais nous avons produit un certain nombre d'évolutions fonctionnelles sur l'outil en rajoutant des modules en rajoutant des fonctionnalités je pense notamment à un gestionnaire un générateur de modèles de documents au format word vous connaissez tous depuis longtemps notre générateur de modèles de documents en format pdf c'est bien de produire des documents en pdf par contre c'est d'autant plus intéressant d'être capable de produire au format word pour pouvoir produire des modifications justement sur sur ces documents et je pense ici aux typologies de documents à valeur contractuelle on travaille de projets de compromis ce genre de choses et donc le système aujourd'hui intègre cette fonctionnalité là ça a été réalisé il ya un certain temps il ya un webinaire qui avait été donné là-dessus et vous pouvez le retrouver sur notre chaîne youtube mais c'est pas la seule chose qu'on a fait qu'on a produit un cahier des messages qui permet entre différents collaborateurs au sein du système de s'envoyer des notes des messages concernant parlons un bien un client un prospect et de tracer en fait ces échanges au sein du système nous avons aussi donné un webinaire récemment sur la publication sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui vous pouvez depuis l'environnement et des pilotes partager vos annonces sur facebook et sur instagram nous avons enrichi notre système de l'envoi des sms avec la possibilité de paramétrer la date et l'heure la minute précise d'un rappel sms avant un rendez-vous visite par exemple et donc nous avons fait un certain nombre de choses toutes ces évolutions ces modules qui ont été produits sont bien sûr compatibles et restent effectifs sur la nouvelle version alors ça c'est ce qu'on a fait et bien les des choses aussi qu'on nous sommes en train de faire et qui vont mettre très prochainement et là on est sur des gros sujets notamment le premier c'est l'extra net propriétaire un module qui vous permettra de mettre à disposition d'un client mandant un propriétaire les données qui le concernent avec finalement l'étape de publication de son bien sur les différents portails le nombre de visites de son bien les comptes rendus visite de son bien finalement tous les éléments qui vont l'intéresser en termes de suivi de la commercialisation et de la mise en rente ou location qui sont les pires donc ça c'est un premier travail important que nous sommes en train de donner et qui verra le jour au cours et puis le deuxième c'est une application mobile c'est bien sûr qu'il utilisé le système est responsable design mais c'est encore plus confortable de pouvoir naviguer sur l'outil sur une version développée avec les technologiques et pour les moteurs applicatifs et donc on va avoir une application qui permettra d'accéder à la donnée et à l'ensemble des données du logiciel et cette application sera évidemment compatible android et iphone donc ça sera une vraie application téléchargeable sur les plateformes de téléchargement pour les smartphones merci thomas alors petit rappel aussi les solutions projetis parce que projetis ça n'est pas que les pilotes c'est toute une gamme aujourd'hui de logiciels c'est une gamme en plus que nous avons intégralement reconstruite sur un énorme chantier qu'on appelle chez nous l'alphabet et que nous avons initié en septembre 2016 donc ça fait déjà six ans que travaillant pour la refonte intégrale de toute notre gamme d'outils pourquoi est-ce qu'on fait ces outils c'est pour répondre aux attentes du marché c'est aussi pour vous permettre à vous agent immobilier de développer des activités parallèles pour répondre aussi à la conjoncture à la concurrence et donc si vous faites de la promotion immobilière si vous êtes évidemment agent immobilier si vous faites un peu ou beaucoup de syndic ou de la gestion locative sur le cas c'est d'un marché qui compte plein goût au luxembourg nous avons constitué cette gamme d'outils dont fait partie visite aux palettes d'évit plus avec une seule et même base de données donc gros avantage c'est que si vous faites deux ou trois ou quatre métiers la fiche d'un copropriétaire client va être saisie qu'une seule fois il va être utilisé dans les quatre outils si un changement de gsm ou d'email on a pas besoin de changer donc vous allez pouvoir vraiment centraliser vos données centraliser les comptes des utilisateurs centraliser les façons de travailler parce que les ergonomies sont à peu près les mêmes dans chacun des outils donc c'est d'autant plus facile de venir s'y connecter on est les seuls aujourd'hui sur le marché et pas que du fort bonjour en tout cas au moins européen francophone pour qu'on connaît à avoir une telle gamme d'outils aussi large en sachant que pour les agences immobilières on a aussi un module dont on parle encore peu mais on a commencé qui fait quelques agences d'ailleurs c'est notre module de facturation optimiste facturation donc c'est un module qui se greffe à easy palette qui vous permet d'automatiser la gestion de vos factures d'honoraires aussi bien pour la location que pour la vente sans vous n'ayez plus besoin de passer par excel par du word avec faire à la main tout ça de façon complètement automatique avec en plus des exports vers vos fiduciaires donc des fichiers d'export que vous donnez à vos fiduciaires qui vont réintégrer dans leur logiciel bob ou inbooks sage ou autre donc on est compatible avec pas mal d'outils le but était encore une fois nous a gagné du temps de gagner de l'argent à des économies par rapport à vos fiduciaires qui n'ont plus à ressaisir vos factures d'éviter les erreurs aussi dans les ressaisies et d'avoir une qualité de présentation et va en parler par rapport à l'extra net propriétaire que le propriétaire puisse aussi retrouver sa facture s'il le souhaite sur son extra net puisque vous l'aurez produit de façon automatisée donc cette gamme elle est très importante pour nous parce qu'elle répond bien effectivement aux attentes du marché aujourd'hui des agences qui veulent être au plus large de leur couverture fonctionnelle absolument et pour la petite précision sur ce module de facturation de prêts vous ne produisez pas tous le même volume de factures alors on a voulu être juste aussi bien pour les réseaux que pour les petites agences les conditions tarifaires de ce module là dépendent de la volumétrie de factures produites mais bon finalement on est adapté on va dire un petit peu super parfait d'écouter merci à tous et à toutes et nous vous souhaitons une très bonne utilisation du logiciel easy to palette version 8 équipe de projettis est à votre disposition si vous avez la moindre question au au revoir merci à tous à bientôt au revoir